on est pas mal pas mal aujourd'hui à être en reconversion on passe tous d'un métier cadré avec des horaires et une semaine qui va être définie du lundi au vendredi à je suis tout seul à la maison je me débrouille je cherche mon client je fais mon business tout seul comment toi tu organiser tes journées est ce que tu as une routine de travail chez toi que tu t'es retrouvé du coup tout seul chez toi pour bosser ouais excellente question je sais que pour beaucoup de gens c'est très compliqué de sortir justement de ce cadre du travail l'entreprise on a tout qui est cadré on a un patron qui dit quoi faire et des horaires une équipe etc à chez soi tout seul moi je suis assez organisé de nature donc ça a été facile pour moi mais je pense que la clé c'est de mettre en place effectivement des horaires fixes des routines moi je fais beaucoup de sport par exemple c'est important de faire beaucoup de sport de prendre soin de sa santé déjà de prendre soin de son espace de travail donc juste quand imaginons travailler de chez vous ce que je recommande pas j'ai commencé comme ça pendant plusieurs mois j'ai travaillé chez moi je sais que c'est pas évident pour tout le monde d'aller dans un espace de coworking mais déjà juste faites votre lit ranger votre appart faites la laisselle il y a un espace de travail clean c'est un peu bête à dire mais c'est important puisqu'on se sent vraiment habillez vous aussi si on commence une journée on est habillé voilà et ensuite même malgré ça le problème c'est que vous allez après tout seul toute la journée donc certes il y a la radio il y a la télé mais c'est ça manque cruellement de contacts humains donc moi ce que j'ai fait assez vite c'est que j'ai trouvé un espace de coworking qui s'appelle WeWork qui coûtait très cher quand j'ai commencé 400 à 500 euros par mois et je gagnais pas encore je gagnais peut-être 5-10 000 euros par mois avec la vidéo donc c'était un gros investissement pour moi mais je l'ai fait et en fait ça a été un super retour sur investissement parce que certes c'est 500 euros par mois mais en fait quand je vais au travail j'ai envie de travailler de 8h à 19h alors que chez moi j'aurai travaillé que le matin et puis chez toi tu vas travailler tu vas au bout d'un moment tu vas t'épuiser et après tu vas perdre la motivation et après ça peut se transformer en dépression en burn out donc il faut vraiment investir je pense sur son environnement de travail et mettre en place des routines après il y a aussi des logiciels comme Notion justement pour organiser un peu son emploi du temps qui peut permettre de mettre en place vraiment des plages horaires pour travailler et ensuite lire des livres aussi sur l'organisation sur le dev perso parce que c'est vrai que c'est pas donné à tout monde d'être organisé de pouvoir créer une routine je pense c'est en faisant un maximum la routine que tu crées les habitudes aussi si tu vas au sport tout le temps pendant trois mois et après ça sera compliqué de ne pas aller au sport parce que tu auras créé une sorte d'addiction au sport et c'est pareil pour l'organisation si tu t'organises vraiment bien tout le temps et que ça a des étés positifs tu vas être de plus en plus organisé et ça va t'aider à structurer tes journées.